Hey ! Coucou ma loulou ! J'espère que vous allez bien et que vous avez bien commencé votre semaine de vacances. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais Harley Quinn et Joker ont des voisins, dont une voisine d'ailleurs qui vient très souvent chez eux. Et il se trouve que ces voisins ont un colocataire qui est un peu envahissant, chez qui on s'est un petit peu incrusté. Et j'aimerais bien l'éliminer. Donc aujourd'hui la mission, ça va être de tuer ce voisin. Alors je sais que ce n'est pas très très gentil, mais vraiment je n'en peux plus. Moi j'aimerais garder juste mon petit couple à côté pour m'en occuper et qu'ils interagissent souvent avec Harley Quinn et Joker. Mais ce type là, on va trouver une solution périlule. Alors voilà, l'homme à éliminer c'est lui. Donc moi j'ai plusieurs petites méthodes. Déjà évidemment on ne va pas s'occuper de lui du tout. On va faire en sorte que toutes ses humeurs soient au minimum. Ensuite on va mettre un joli petit tapis sous cette cheminée. On va le faire cuisiner, bref. On va essayer de faire toutes les choses où il pourrait se passer un drame. Donc je pense évidemment à un incendie ou mourir tout simplement d'épuisement ou de fatigue ou voilà. Donc je vais aller acheter un petit tapis. Voir je vais décaler celui qui est là. Voilà. Là on n'est vraiment pas là pour être gentil, mais vraiment pour lui le faire mourir. Donc il va allumer le feu. On va faire en sorte qu'il reste à côté. Rah, il se réchauffe loin quand même. Tu ne peux pas te mettre plus près pour te réchauffer ? Bon ça ne va pas prendre le feu tout de suite, mais bon au moins on a le tapis. On va le faire cuisiner. Moi je serai pour acheter une vieille vieille gazinière et qu'il y ait des choses qui brûlent dans la cuisine. Je suis terrible. Euh, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Voilà, c'est là où je voulais venir. On va revendre celle-là et on va mettre une vieille gazinière d'occasion. Encore mieux. On ne va pas mettre de hôte rien. S'il y a un truc incendie, on va l'enlever. Bref, on va te réchauffer. Allez, cuisine. Je fais ça pour un groupe. Tant que les autres restent loin, c'est bien. On va laisser le feu arriver tranquillement. Ah, bah tiens. En parlant d'Arlée Queen. Elle est en train de se balader dans le couloir. Oula, elle n'a pas l'air d'être en super bonne forme. Je ne sais pas si c'est un bon cuisinier. On va tester. Oh là là, non. Nouvelle compétence. Mince. Ce n'est pas bon déjà. Quand ça commence comme ça... Ah ah ! Ouais. Peut-être lui demander de faire des choses un petit peu plus compliquées. Le tout, c'est de l'épuiser. Puis si vraiment ça ne marche pas, on sera obligé de prendre les bonnes vieilles méthodes et de le noyer ou de l'enfermer entre quatre murs. Mais je préférais qu'il morde d'une manière un peu plus naturelle. Bon, en tout cas, pour ça, il a bien réussi. Donc, on va lui faire cuisiner autre chose. Peut-être quelque chose de plus dur. C'est quand même une vieille cuisinière. Donc, normalement, il devrait se passer des choses. Il y en a des choses dans ce frigo. Ah, je crois que Mystique est venu nous rendre visite. Pourquoi elle ne va pas bien non plus ? Personne ne va bien dans cette famille. C'est terrible. Et Joker aussi, il vient. Elle est en train de péter des câbles. Ça va aller, mon gros. Occupe-toi de tes enfants, là. Il est l'air de s'en sortir super bien en cuisine. Il va falloir passer à l'invité supérieure. Je ne sais pas si on peut faire une piscine d'intérieur. Le tout, c'est d'arriver à lui faire faire des activités et des choses qui vont l'épuiser. Beaucoup de sport, ça peut être pas mal. Parce que là, la cuisine, il est beaucoup trop fort. Ça devient le cuisinier de la maison. Il va même servir ses voisins. Comment il fait trop le gentil ! La vue est magnifique à l'extérieur. Je ne sais pas si vous voyez. C'est magnifique. Bon ! Allez ! Oh là 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 ! La tenue de sport. Le petit blouson avec les lunettes de soleil. Je vous avoue que là, c'est pas mal. Déjà, il s'en sort un petit peu moins bien, là. Surtout, ne lâche rien, Diego. En plus, il va bien, là. Il est au maximum de tout, donc ça va être deux fois plus long. Et apparemment, il aime bien Star Wars. Ça me permet d'aller regarder dehors, un petit peu. C'est marrant d'avoir des éoliennes ici. Et en plus, il en profite pour draguer sa colocataire. Mon dieu, il est en train de la draguer ! Ton époux, il est là, je ne veux pas dire. Il est où d'ailleurs ? Bon, d'accord. Ton époux est un petit peu à geek. Il est en train de jouer à ce type. Où est Sims ? Ah bah lui aussi, il fait cramer des gens. C'est ça qu'on veut faire. Quel mauvais voisin. Oh, tout de suite. On n'a pas le temps pour toi, Misty. On s'occupera de toi quand le voisin aura été éliminé. Il faut que je teste quelque chose. Il faut que j'en ai le cœur net. On va voir. Est-ce qu'elle serait amoureuse de lui ? Parce que si elle est amoureuse de lui, ça change un peu la donne. On ne va peut-être pas le tuer tout de suite. Elle va être déprimée pendant des semaines. Mais je ne pensais vraiment pas que ce serait son style. Ah non, c'est bon. La blague a calmé le truc. Et la rose ? Qu'est-ce que ça passe, la rose ? Ah bah, la rose, ça passe. Oh mon dieu ! Mon dieu ! Je suis choquée. Mais non ! Je ne les voyais pas du tout ensemble tous les deux. Ils sont quand même dans le même appart et lui, il est juste là. Je ne veux pas dire, mais ça va finir en baston. Il repart geeké ! Ta meuf, elle est en train de se faire draguer là. Edouard ! Et apparemment, Edouard n'en a strictement rien à faire. C'est génial. C'est super, ces colocs. Elle n'est pas facile quand même, ça va. Elle lui offre une rose aussi. Ouh là, ce n'est pas bon ça. Complimentez l'apparence, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais ça marche toujours. Et le petit câlin, est-ce que ça marche ? Attention, c'est le moment de savoir. Parce que ça aussi, c'est un grand signe. Ah là là, quand ça, ça commence, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon ! Conversation suggestive. Ils peuvent déjà faire le premier baissé ? Non. Non, je veux voir ça. Oh mon Dieu, elle va là où il est. Oh, ça va partir en castagne. Ça va partir en castagne. Vous êtes prêts ? Ah bah du coup, il ne le fait pas. Du coup, il n'ose pas. Non, parce qu'il s'est quand même arrêté quand il a vu qu'il était dans la même pièce et qu'elle venait de l'embrasser. Tu viens d'embrasser ton mari, on est d'accord. Oh mon Dieu ! Mais non ! Je suis choquée. Au bout de 5 minutes ! C'est Diego, embrasse tous les deux quelqu'un pour la première fois. Comment ça pour la première fois ? T'es mariée, tu viens d'embrasser ton... Je suis choquée. Non mais lui, il en pense quoi de tout ça ? Parce que j'aimerais bien savoir moi. On est d'accord qu'il est avec elle quoi. C'est son épouse ! C'est merveilleux. Bon. Bah, elle risque d'être triste quand il va partir. Mais bon, ça va peut-être sauver sa relation avec Edward parce que là, ça va plus du tout là. On va geeker un petit peu. Fait comme si c'était rien passé parce que... Diego. Bon bah Diego apparemment, il est content. Il est très heureux. Du coup, il en profite pour manger son petit sandwich mais... Tu vis quand même avec un couple de genre mariés quoi. Bah, ce sera bien qu'il ait s'épuiser encore un peu au sport. Pour pousser ses limites. En fait, c'est ça qui l'a fait craquer. C'est quand il est en train de faire du sport. Bah, attention les filles. Si il y a un collard qui fait du sport, ne vous approchez pas trop près. Je continue à l'épuiser un petit peu. Ça me fait mal au cœur parce que du coup, je me dis qu'elle est quand même en kiff sur lui et qu'on va le tuer. Mais bon, c'est pour toi qu'on fait ça, Edward. J'espère que tu me remercieras un jour. Bon alors, comment il se sent ? Hygiène et vesti. Sinon, bah, social. Bah, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que ça va bien du mot social. D'ouvertissement aussi, ouais. Enfin, bah, il vient de manger. Bon après, il y a juste l'énergie qui va peut-être pouvoir nous aider. Quand il sera au bout de son énergie mais c'est un petit peu long à descendre. Il y en a un qui est en train de s'enjailler. Attends, il est en train de parler aux toilettes là ? Il est en train de communiquer avec les toilettes. Améliorer. On peut améliorer ces toilettes ? On peut discuter. Bavardage amical. Panneau de configuration. Effets spéciaux. Éclairage d'ambiance. Spéctacle de bidet. Non mais je savais pas que ces toilettes aient fait tout ça. Moi, j'apprends des choses encore. Non mais de venir en parler à ces toilettes, c'est quand même un peu triste. Oh, le crassou. Oh, le crassou. Niveau hygiène, on ne sait pas trop trop ça. Bah non, tu ne vas pas prendre de bain. Tu vas continuer à faire du sport. Ah, il ne peut plus. On va te réchauffer après du coup. Non, non, notre but c'est que tu n'ailles pas bien. Je suis désolée mais... Oui, là c'est sûr que c'est un peu triste mais... Il y en a une qui va te trouver moins assassin au goût bientôt. Il est encore en mode dragueur quoi. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être boire un peu ? Je ne peux pas rire une poisson. Oh oui ! Ça y est ! Ah bah, c'est arrivé le plus vite que je ne l'aurais pensé. Bon bah... Purée, comment elle va le sauver direct ? Non, 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 non. Je peux rien faire. C'est terminé. Elle lui a sauvé la vie. Ne dites pas qu'elle lui a sauvé la vie là. Je crois que là, il va pas très très bien là. Le canapé est en train de flamber. Non ! Mais non ! Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est parce qu'on est dans un appartement, c'est ça ? C'était pas censé arriver ça. Il a réussi à s'en sortir. Je suis sûr que c'est elle. Bon, alors moi, je veux comprendre parce que je sais pas d'où il sort ce truc-là. On peut pas l'enlever ? Espèce d'anti-incendie, là. Bah, si c'est ça, moi, ça va être très vite vu. On va déplacer la cheminée. Ah, on y était presque. Je vous avais dit, le coup de la cheminée et du tapis, ça marche une fois sur deux. On va remettre un tapis. Ça va être vite vu. Un gros tapis. Deux gros tapis. On avait mis un énorme aussi, c'est ça qui avait marché. Malheureusement pour nous, ça n'a pas marché. Il est très tendu, c'est déjà pas mal. Idéalement, il faudra qu'il refasse encore un petit peu de sport, histoire de bien se fatiguer. Et ensuite, repartir près du feu, parce qu'apparemment, il n'y a que ça qui marche. Puisque la cuisine, il est beaucoup trop fort. Et puis sinon, continuer l'épuisement. Là, ça, avec le niveau énergie, ça commence à être un peu compliqué pour lui. Donc, on a peut-être moyen de faire quelque chose. J'ai tellement cru, c'est vrai, quand il y a eu l'incendie, je me suis dit, c'est bon, il est décédé. Il est résistant, il est résistant. Il s'approche moins, là. Il ne se remet pas sur le canapé. On va le remplacer, ça va peut-être lui donner plus envie. Il a des petits tas de cendres. Alors, au niveau de la fatigue, on est comment ? Ok, le reste, ça va bien. Il n'a pas encore faim. Pourtant, je pensais que lui faire faire du sport comme ça, il commencera à avoir vraiment faim, mais en fait, non. Il discute. Il ressemble vraiment plus à rien. Il va être super musclé avant la fin de la journée. Ah, il y a Jules qui nous appelle. Il paraît qu'il y a un cycle scélère dans le monde entier en ville. Allons le voir. Non, non. Je ne suis pas prête à sortir, là. Je n'ai pas trop la tête. J'ai failli brûler ce matin. J'ai fait énormément de sport. On va peut-être éviter d'aller au cirque. C'est nous qui allons être enfermés dans une cage. Niveau énergie, on commence à être bien. Oh, mon fils ! Mon petit Jack qui se balade. D'ailleurs, je ne vois pas pourquoi il est tout seul dans les couloirs. Je dirais qu'il vient d'un autre milieu. On ne le reconnaît même plus. On voit bien que ce n'est pas encore évident par rapport aux Sims 1, aux Sims 2 et un petit peu les Sims 3 d'épuiser son Sims. Il faut vraiment le vouloir. Je pense qu'il va retourner un petit peu au coin du feu après sa séance. Même je ne savais pas qu'on pouvait le pousser comme ça à ce point-là pour sa séance de sport. Là, c'est vraiment impressionnant. On va vraiment au bout de ses limites, là. Ah, il va au travail. Ça peut peut-être l'épuiser d'aller au travail. Ça peut peut-être être pas mal. Parce que là, il est vraiment fatigué. Donc, je me dis si il part au travail dans ses conditions, peut-être que ça peut nous aider à le fatiguer un petit peu plus. Bon, bah, on va voir. Du coup, on le laisse aller au travail dans ses conditions. On va voir comment il va rentrer. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai jamais envoyé un Sims épuisé au travail. Déjà, il a pu aller aux toilettes à son boulot. Mais je pense qu'au niveau énergie, il va revenir vraiment dans un sale état. Par contre, Misty, elle prend des selfies dans notre salle de bain. Au calme. Je me faufile avec vous. Merci de me laisser m'inviter. Ça me fait plaisir de vous voir. Bah, oui, elle n'a pas de copine de son âge. Du coup, elle s'incruste chez les voisins. Elle est terrible. C'est vrai qu'elle s'entend bien avec son mari, Misty, j'ai le goût. Alors, infusion culturelle. Diego écrit un article sur les dernières tendances culturelles, mais il n'arrive pas à se décider entre la mode et les festivals. Il y a festival, j'ai un jour qui se plante. J'espère que j'ai donné la mauvaise réponse. Niveau énergie, il est vraiment au bout, là. J'ai hâte qu'il rentre. Il est très tendu. On va le faire revenir un petit peu au coin du feu quand il va rentrer. Il ne va plus trop tarder à rentrer. Je pense qu'il va rentrer vers 17h, 18h. Ah, bah, il y a Rose qui fait du bricolage avec sa poubelle. Je ne sais pas trop si ça peut s'appeler du bricolage. J'ai plutôt l'impression qu'elle est en train de forcer comme une folle. Ouais, par contre, ça ne va pas lui faire du mal de prendre un petit bain. Alors, ouvrir. Normalement, on a des choses. On n'a rien dans l'inventaire. Ok, donc tout le monde a déjà tout mangé. Donc, on va peut-être dîner un petit quelque chose. Et puis ensuite, aller se coucher. Ah, d'accord, on a la voisine qui dort chez nous. C'est pas mal. Je savais qu'elle était fatiguée, mais de là à venir dormir chez nous, quand même. Alors, où est notre Diego ? Est-ce qu'il va rentrer bientôt ou pas ? J'ai hâte de... Ah, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Il est épuisé. On va demander de se réchauffer au coin du feu. On va essayer vraiment de le garder là jusqu'à ce qu'il soit épuisé. Pas évident de provoquer deux incendies. On a eu de la chance d'en avoir un. Il est encore en train de la draguer. Oh, là, les deux. Oh, mon Dieu. Oh, la jalousie. Ah, bah, maintenant, il est énervé. Fais-lui un bisou, ça va bien se passer. Oh, ah, bah, en fait, il lui a pas fait de bisous, je crois. Et il a fait une grosse baffe à la place. Il meurt d'épuisement, mais il est toujours... Ouais, il cherche un lit, mais... Je sais pas ce qu'ils vont faire, tous les deux. Non, non, tu vas pas faire une sieste. C'est là où ça devient intéressant, mon cher ami. Tu vas faire du sport, par contre. Allez, hop, là, entraînement. Allez, entraînement. Je repousse tes limites. Allez, entraînement. Moi, je pensais que quand ils étaient au bout comme ça de leur énergie, ils étaient vraiment pas bien, mais pas que... Je pensais pas qu'on pouvait les pousser à ce point-là, en fait. Alors, où va-t-il ? Je crois qu'il est en train de chercher tous les canapés de la maison. Oh, d'accord. Alors ça, c'est une nouvelle compétence. Je ne savais pas que c'était possible aussi. Il s'est effondré sur le sol. Pour récupérer un minimum d'énergie, en fait. Et ça, on peut pas le couper. Donc, j'ai pas l'impression qu'en fait, un sims peut mourir d'épuisement. Il n'aura pas dormi beaucoup, mais ça lui a quand même redonné un petit peu d'énergie. Donc, c'est vrai que c'est un peu embêtant. Je pense qu'il n'y a que le fait de déclarer un feu qui va vraiment nous aider. Parce que la fatigue, ça n'a pas l'air d'être le bon truc. Ou alors, le faire vieillir. C'est vrai qu'organiser un anniversaire et le faire devenir vieux, ça peut peut-être nous aider. On va essayer de faire ça. On va faire un gâteau. Je pense que ça va être la chose pour nous aider. C'est qu'il y en a une qui veuille bien nous faire un gâteau pour fêter son anniversaire à plusieurs reprises. Allez, Misty. Courage. Ah bah, Misty, elle est en train de râler. Pour une fois que c'est pas nous, c'est tes parents là qui font le bazar. Ils sont tous en train d'aller râler là. Parce qu'il faut dire que Misty, où c'est quand même chez elle, elle était en train de dormir chez nous. Bah, du coup, il y en a qui fait du sport pour se détendre. Allez, si tu me fais un beau petit gâteau, ma belle. Courage, Rose. Oh là 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 là. Bon, par contre, Rose n'est pas du tout toi pour les gâteaux. C'est elle qui va mettre le feu si ça consigne. Je sais Rose, c'est pas facile Mais bon, notre cuisinier en chef N'est pas vraiment en forme En plus t'embrassais ton mari devant lui Et je crois qu'il avait oublié que c'était ton mari Vu l'état dans lequel il est Allez Misty, courage Rose, je vais y arriver Rose, Rose, Rose Fais-nous un gâteau, Rose, Rose Je crois qu'il y en a encore un qui va tomber de fatigue Ohlala Comme si c'est nous qui mettions la musique Alors que c'est ses parents Alors, ajouter des bouches d'anniversaire Et voilà Faire un vœu Allez, c'est parti Joyeux anniversaire Allez, souffle encore un petit peu Courage Voilà, dégoûte, un adulte Nous allons réajouter des bouches d'anniversaire Parce que je pense qu'on peut le faire Mais ça, je ne le savais pas la première fois Alors que nous n'avons pas encore mangé le gâteau Ce qui est quand même pas mal Et là, nous allons vieillir C'est parti On sent qu'il a un petit peu de mal à souffler Voilà Diego a vieilli C'est maintenant une personne âgée Alors, on ne voit pas qu'il a les cheveux blancs Parce qu'il est un peu cramé Mais Diego est enfin un papi Ça va peut-être nous aider Ah bah, on le voit là Papi Diego, le dragueur quoi Et il est très triste Ah par contre, le fait de vieillir Ça nous a tourmis au maximum Ça, c'était pas vraiment prévu Ah mince Alors, je crois qu'il y a quelque chose qui peut se faire Par contre, on va aller lui faire prendre un bain Du coup, on va changer de stratégie Il va aller prendre un bain Et ensuite, on va le faire faire crac crac Avec elle Parce qu'apparemment, les personnes âgées Qui font l'amour Ont des risques De faire une crise cardiaque Donc ça va peut-être être notre solution Parce que là, il n'y a pas de feu qui se redéclenche Donc c'est un petit peu embêtant Donc papi va aller prendre sa douche Et ensuite, on va voir si on peut On peut le re-rapprocher de De la mise Le tout, c'est que lui, il ne faut pas qu'il soit dans la même pièce Il faut arriver à les séparer l'un de l'autre Par contre, le fait que ce soit un papi Ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué qu'avant Je ne sais pas si on va y arriver Peut-être que si on y va dans l'autre sens Je pense que dans l'autre sens, ça marcherait mieux Bon, on va peut-être s'excuser Ah voilà, ça a l'air d'aller mieux Alors, elle est embarrassée Pourquoi ? Rencontre embarrassante Infidélité Prise sur le fait Ah bah oui, mais bon T'as joué un petit peu avec le feu aussi C'est vrai que ce n'était pas forcément prévu ça de base Alors papi, tu vas arrêter de cliquer tout de suite Alors, est-ce qu'on va y arriver ? Je sens que ça va être compliqué Un rencard, au moins ils seront tous les deux Je pense qu'on va faire ça On va partir en rencard On va les faire se rapprocher Et ensuite, ils vont faire crac-crac Et normalement, ils devraient nous faire un petit arrêt cardiaque de stress Je vois que ça Par contre, là, il a oublié de lui faire le coup du rencard Donc ça va être le moment Allez, il va danser avec elle Ça peut être pas mal de danser avec elle Danse avec Rose Alors, est-ce qu'on a proposé un rencard quelque part ? Voilà, donc papi va mieux Elle, elle est toujours un petit peu embarrassée Mais je pense que ça peut aller mieux Apparemment, elle ne veut pas trop danser On est mal, on est mal, on est mal Elle danse dans son coin Je crois qu'elle ne veut pas le rencard non plus C'est pas prévu ça Bon, va falloir y aller par l'humour C'est dingue, regarde comme elle vient de venir des fois cette forme Tout s'est mis à propos des albums, sa reconnaissance Sa reconnaissance, sa reconnaissance À un moment, ils se sont quand même harassés Bon, ok, ils avaient plus le même âge Alors, c'est parti Bon, je vais essayer de faire un petit peu tout Et on va voir si ça avance Mais d'un côté comme Delos, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu de mal Tant qu'elle est embarrassée, je pense que ça va être compliqué Elle vient raconter des blagues mais ça s'arrête là Elle est encore embarrassée pendant 10 heures Bon, bah c'est vrai que tout le monde peut manger du gâteau du coup Parce qu'on a fêté deux anniversaires en 5 minutes Elle va aller aux toilettes parlantes Bon, je crois que là, ça devient vraiment compliqué Il faudrait lui trouver une petite mamie Sinon, mais bon, le temps qu'on fasse ça, ça va être un petit peu long Un peu la tentative, quoi La tentative ! Comment tuer un sims ? Bon, papy, va te réchauffer parce que là, je sens que t'as froid Bien, papy Sinon, bah la dernière technique, ça va être quelque chose de simple L'enfermer entre 4 murs et attendre C'est long, mais ça marche Je crois qu'on va pas avoir le choix Il nous donne trop ce fil à retendre Relation voue à l'échec Vous avez surpris quelqu'un qui vous tenait beaucoup avec quelqu'un d'autre Soudainement, vous avez plus envie de tenir autant à cette personne Bah oui, mais bon, vous étiez coloc À un moment, faut pas se voiler la face Du coup, il y en a une qui est en train de réfléchir là-bas Il va nous faire une dépression, il va mourir de dépression Voilà, il va mourir de vieillesse Ok, on va optimiser nos chances J'ai une autre idée Optimisons On a dit que les cheminées pouvaient provoquer des incendies On est d'accord ? Donc, pourquoi ne pas mettre plein de cheminées ? On va les tester Il y en a peut-être certaines qui sont plus efficaces que d'autres Le tout est de tester Nous ne nous avons pas vaincu Et avec ça, il n'y a pas de feu Alors, allez J'aime bien parce que chaque flamme est différente Allez Parfait Ok, maintenant on va rapprocher le canapé Et on va pouvoir se réchauffer un peu partout En espérant qu'il y en ait une qui crabe Mais je pense que tout à l'heure, c'est quand même elle qui lui a sauvé la vie Moi, je le vois comme ça Parce que si elle n'était pas arrivée avec son extincteur Et pour être sûre que ça marche On va faire quelque chose d'encore plus horrible Que j'aurais dû peut-être faire il y a un moment déjà C'est de mettre des murs Alors, c'est parti Comme ça au moins Et voilà Il est condamné à rester avec Avec 4 cheminées Bon, nous va falloir qu'on se réconcilie avec notre chéri Mais je crois qu'il n'a pas compris ce qui se passait Elle est toujours pas très très bien Allez, on va se réconcilier Alors, à mon avis, il doit faire vraiment très très chaud dans la pièce Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais Déjà, avec une grande cheminée comme ça Il y a tout le salon qui est chauffé Mais on l'a vu de la petite pièce Et vu toutes les cheminées Ça doit être quelque chose Oui, je lui ai été sympa Je lui ai quand même laissé un canapé Pour qu'il puisse faire des siestes Il y en a une qui en profite pour faire à manger Après, ça va Il vit bien à côté Ils n'ont pas l'air d'être dérangé D'avoir un salon en moins Vu qu'il y a un deuxième salon ici Là, c'est une longue attente Qui commence vers la fin C'est vrai qu'on a été sympa quand même De laisser le canapé On va éliminer le canapé Je suis désolée On est trop sympa avec le canapé Encore là, la pièce n'est pas toute petite J'aurais pu la rétrécir un petit peu Pour s'occuper Il peut passer un coup de serpillère Mais je ne suis pas sûre Je lui ai laissé une serpillère dans la pièce Je pense que ça manque un petit peu de tapis Il doit y avoir des tapis plus inflammables que d'autres On va rajouter quelques tapis Ça ne coûte rien On va lui faire une petite foire au tapis là-dessous Alors en plus, il y en a certains qui passent par-dessus d'eau Des d'autres non C'est assez folklo Du coup, on ne voit plus ma peau de bête là-bas Je suis un peu triste Je vais peut-être remettre une par-dessus après Alors elle était là la petite peau de bête Je le trouve sympa quand même Si avec ça, ça ne brûle pas Il y a un bug avec les Sims Et puis comme on va pousser le truc jusqu'au bout Je pense que ça manque de cheminée Voilà, nous sommes vraiment là dans la pièce à cheminer J'aime beaucoup celle-là, je ne sais pas ce que vous en pensez La grande là Mais celle-là, je ne pense pas qu'elle prenne feu Contrairement aux autres Et celle-ci aussi, la grise est pas mal Alors là, si ça brûle En 5 minutes Il n'y a plus rien dans la pièce Ça va être le plus gros incendie Qui n'a jamais connu les Sims Mais bon, faudra-t-il encore que l'un de ces feux Veule bien brûler La pièce à cheminée Et je suis sûre, là On fait rentrer juste un autre Sims Qui allume une cheminée Il l'a fait cramer À croire que lui, maintenant, il a été immunisé Parce qu'il a déjà grillé deux jours Il passe sa journée à se réchauffer Et vous faites quoi dans la vie ? Oh, moi, je vais dans une pièce remplie de tapis et de cheminée Et je passe ma journée à me réchauffer Et pour le reste, vous faites comment ? Oh, je ne fais pas vraiment, vous savez Je dors par terre Je ne mange pas Je fais pipi par terre Au niveau des divertissements Il n'y en a pas vraiment Puis je suis un peu tout seul Donc, socialement parlant, c'est un peu compliqué aussi Je finis par parler au feu Mais c'est beau, le feu, ça bouge Parfois, j'ai l'impression qu'il est vivant Et qu'il me répond Ah, il a repensé à Rose Mais non, Rose et toi, c'est terminé J'ai l'impression que ma théorie de la cheminée N'a vraiment marché qu'une fois Il ne veut pas mourir, cet homme-là C'est terrible Peut-être que la faim va finir par l'avoir Devient affamé Alors après, ça peut faire quoi ? Le pipi, il arrivera toujours à le faire tout seul Mais la faim Je pense que le mourir de faim Ça peut être aussi quelque chose Et voilà C'est l'incendie Personne ne peut plus rien faire Ça aurait été long Ça aurait été compliqué Mais je crois que ça y est La mort va nous rejoindre Et que c'est la fin C'est trop tard C'est plutôt mis en tout cas C'est un voisin formidable Qui a permis à Rose De connaître autre chose que son mari Malgré que tu aies failli briser leur couple Et aujourd'hui, tu décèdes Dans cette grande pièce Pleine de... La mort ne trouve malheureusement pas la porte d'entrée Et je ne sais pas si elle va réussir à nous rejoindre Ah, la mort passe les portes Et elle nous emmène Je pense que c'est le moment d'aller lui rendre visite Et nous ne pouvons pas Pleurer la mort de Diego La mort va devoir rendre son jugement Je ne sais pas si vous avez vu le mouvement qu'elle a fait Mais c'est un petit peu flippant quand même Oh La mort a fait le ménage On peut lui dire merci Et avant que la mort reparte On va peut-être aller lui parler un petit peu Je crois qu'on peut maintenant bien rentrer en interaction avec la mort Donc ça va être l'occasion Présentation amicale Allons papoter avec la mort Bon la mort voit souvent des gens déprimés mais bon Alors Demandez conseil Demandez comment s'est passée la journée Bah oui la mort ça n'a pas dû être une facile journée La preuve On va lui faire un compliment déprimant Ça devrait lui plaire Oh on peut lui raconter des blagues Et c'est génial Non pas des blagues Elle ne va pas jusque là On va se renseigner sur sa carrière Parce que c'est vrai que Tout le monde ne vient pas comme ça On va débattre un peu avec elle Sur la stratégie de jeu Les choses qui sont sorties Ma clientèle s'élargit de minute en minute Mais ça vous le savez déjà Bah oui je me doute Ça n'a pas dû être facile Est-ce que vous avez un Je sais pas une musique préférée Parlez-moi un petit peu de vos centres d'intérêt Ça m'intéresse Votre groupe Voilà Ça peut pas être facile d'être la mort tous les jours Conversation affreusement intide En gros Je m'excuse Non mais je suis désolée Ne partez pas s'il vous plaît Commencez à peine à s'amuser La mort nous quitte Au revoir Je pense que le mieux Ça va être de le mettre sur une cheminée La cheminée de base peut-être La première cheminée qui a failli causer sa perte On a quand même pas mal de tapis qui ont volé Je sais pas si vous avez remarqué Il nous en reste plus beaucoup dans le tas qu'on avait Il va y avoir du ménage à faire Et puis on redécorera un peu tout ça Et bah voilà Comment éliminer un voisin gênant En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu Je crois que je n'ai jamais autant galéré à tuer quelqu'un Même quand on les met dans la piscine et qu'on enlevait les échelles C'était plus facile En tout cas il a fini par mourir C'est à dire que ma théorie quand même de la cheminée et du tapis marche Mais c'est un petit peu plus long que prévu Et je pense que le fait qu'il ait vieilli et de l'avoir enfermé Ça l'a vraiment aidé Parce que sinon il y a toujours quelqu'un pour venir aider Sauf si la personne vit seule Et c'est absolument compliqué C'est juste dommage qu'on se soit fait guillé par le mari Parce que j'aurais bien aimé tester la crise cardiaque Pour avoir eu un épisode En tout cas voilà Nos voisins sont sols Et vous pouvez plus s'interagir maintenant avec Arley Et mon piscine En tout cas moi je vous laisse ici J'ai des gros bisous N'hésitez pas à faire un petit peu plus à la vidéo Et puis à bientôt On vous abonne Ciao ciao